Je vais vous parler un peu de nage, mais avant de traverser la manche, il faut beaucoup de paperasse, beaucoup de papiers, beaucoup de formalités administratives. Je vous les présente. Il faut quoi ? Il faut le certificat de nage en 6 heures. Donc moi je l'ai fait à Palavas avec Jacques Tuzet, un petit coucou Jacques. Il faut aussi les certificats du CSPF, donc organismes qui gèrent cette traversée de la manche. Voilà, encore des papiers et des papiers. Et aussi les papiers administratifs concernant la traversée en bateau, avec le pilote qui va m'accompagner, qui s'appelle Michael. Voilà, donc ça c'est pour les papiers. Donc quand on a fait ça, je peux vous dire qu'il faut déjà, un, parler l'anglais. Et puis deux, beaucoup de patience parce que c'est un peu long. Pour la traversée de la manche du matos, eh bien les lunettes, donc feutré pour le jour. Les crans transparents pour la nuit. Les bouchons d'oreilles, comme dit Jacques, eh bien ça c'est la combinaison du nageur en eau libre. Mais moi personnellement, il me faut une vraie combi parce que je ne suis pas assez épais. Le bonnet pour traverser la manche. Pour la nuit, il faut aussi le snap light, donc la lumière fluorescente pour pouvoir être vu en pleine nuit. La combi, il faut la graisse, etc. pour les frottements. Et enfin pour l'entraînement, ça c'est le sac qu'on gonfle pour être vu des bateaux lorsqu'on est en mer. Voilà, et pour finir évidemment, la fameuse combinaison avec mon partenaire Aquasphere. Donc une super combinaison pour traverser la manche et pour toute ma préparation. Rendez-vous donc dimanche prochain en ce qui me concerne à la mer, puisque je rejoins mon ami Olivier à Calais qui m'attend pour une séance de nage en manche. Voilà, pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau tuto.